L'invité café. Bonjour, Yorana Dominique. Bonjour, Corinne. Alors, vous êtes la rédactrice en chef de cette revue économique. Dominique, avant d'aborder ce thème de fond, dites-nous pourquoi est-il important de dresser, de faire un état des lieux de nos entreprises locales ? Alors, nous avons beaucoup de documents en Polynésie qui nous donnent des indicateurs, mais le rapport de l'IOM, par exemple, ou les productions de la statistique, ou les rapports de l'autorité de la concurrence. Mais en fait, ce qu'on fait comme travail, c'est qu'on fait une compilation. On fait une synthèse, nous n'inventons pas les chiffres. En fait, on les prend auprès des spécialistes, des économistes, et on fait un résumé, en fait, de l'activité de l'année. Donc, c'est intéressant pour le lecteur d'avoir ce coup d'œil général sur ce qui s'est passé et puis une petite projection sur ce qui pourrait arriver dans l'année en cours. D'accord. Lorsque vous faites cette enquête au niveau de nos entreprises locales, c'est important aussi pour celles et ceux, peut-être, qui cherchent un emploi pour qu'ils puissent voir un peu la santé dans telle ou telle entreprise. C'est vrai. Alors, on a toute une première partie qui est consacrée à la présentation des institutions, ce qui est important, ne serait-ce que pour ceux qui cherchent du travail aussi, qui veulent passer des concours. Et une partie qui s'appelle Entreprendre, qui dresse toutes les aides qui sont à la portée des personnes qui veulent créer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a presque 50% des actifs qui sont des auto-entrepreneurs, qui ouvrent une patente et qui ont un concept. Et on leur donne les indications, quelles sont les aides, quels sont les accompagnements dont ils peuvent bénéficier, notamment auprès de la Chambre de commerce. D'accord. Alors, le thème que vous mettez en avant à travers ce numéro, on parle bien sûr de tourisme, le premier vecteur économique au Fénois. Le PDG d'ATN l'a indiqué sur notre antenne, le souci au Fénois, c'est le manque de chambre. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti durant votre enquête ? Tout à fait. Toutes les personnes, tous les professionnels qu'on a interrogés, le journaliste qui a fait ce dossier, Pierre Lesage, est un professionnel qui a travaillé plus de 30 ans dans le secteur. Il a recueilli tous les avis. Effectivement, on a un gros problème de manque de structure hôtelière. En fait, il recense sept points sur lesquels il faut que nous travaillions pour atteindre cet objectif du gouvernement qui est de 600 000 touristes à terme. Aujourd'hui, on est à 300 000. C'est déjà formidable parce qu'on a dépassé le chiffre d'avant Covid. Il y a vraiment un engouement pour la Polynésie. Donc, il faut profiter de cette avancée-là pour maintenant prendre des décisions. Et entre autres, il faut peut-être débloquer aussi tout ce qui est aide pour la construction des hôtels et des défiscalisations. Donc, je pense que tout ça est en réflexion, en cours. Et justement, créer des hôtels, c'est bien, mais est-ce que la Polynésie a assez de fonciers pour pouvoir le faire ? En fait, c'est vraiment le premier problème recensé dans cette enquête, c'est le manque de fonciers. Alors, ce n'est pas tout à fait un manque. En fait, c'est parce qu'il y a, par exemple, du foncier. Je vous prends un exemple tout simple. Dans le domaine territorial, il y a des hectares qui ne sont pas encore dédiés ni à l'agriculture ni à des structures hôtelières. Il faut prendre des décisions. Par exemple, le domaine Atimaono, derrière le golfe, il y a énormément de terres. Est-ce que c'est le bon endroit pour faire aussi une structure hôtelière ? C'est tout ça qu'il faut réunir les professionnels pour savoir. Comme, par exemple, il faudrait peut-être dédier d'autres îles. Aujourd'hui, il y a Bora Bora, Maurea, qui sont des îles dédiées vraiment au tourisme. Parce qu'on sait que les touristes, lorsqu'ils viennent à Tahiti, ils ne restent pas longtemps non plus. Oui, c'est une île de passage, on va dire. Mais c'est aussi une île à développer. La Presqu'île, par exemple, a vraiment beaucoup de potentiel et je pense que les JO vont le révéler au monde, ce potentiel magnifique de la Presqu'île. Un autre point tout aussi important pour les touristes, l'aéroport, le chantier de l'aéroport de Tahiti, FAA, dans vos enquêtes, quelles sont les principales demandes à ce sujet, des différents acteurs économiques ? Alors là, heureusement, les choses vont avancer puisque vous avez vu la réunion que l'AUSER a menée. L'appel d'offres va être relancé dans des conditions un peu différentes. Donc, on va arriver enfin à des décisions et quelqu'un sera désigné pour prendre en charge la rénovation de cet aéroport. C'est un aéroport international. C'est un des rares aéroports à être ouvert même la nuit. C'est ce qui est exceptionnel. Mais il faut qu'il soit plus adapté à tout simplement ces futurs touristes qui vont arriver. Il faudrait surtout trouver le futur concessionnaire. Là, l'appel d'offres va être lancé. Et comme je vous disais, ils ont revu tout le cheminement qui va être mis pour qu'on ait plus ce problème d'appel d'offres annulés. D'accord. Alors, vous disiez tantôt développer notamment la presqu'île. Ce serait une idée. Dans quelques mois, nous allons accueillir les Jeux olympiques à Théaupo. Quel est le sentiment de nos acteurs économiques à ce sujet ? Alors, ça nous a donné en tous les cas une information. Il faut absolument, avant tout projet, faire des consultations de la population pour éviter les blocages. Il faut qu'il y ait... Je prends un exemple. Il y a un projet de faire un data center. Il va falloir étudier ce que ce data center peut dégager comme pollution parce que c'est très énergivore. Il faut que la population soit consultée. Il faut savoir si ça va créer des emplois. C'est très, très important. Et du côté de la population, elle-même, les associations, par exemple, de protection de l'environnement, doivent faire la démarche d'aller chercher l'information. Il ne faut pas qu'on se retrouve à nouveau confrontés à un blocage en deux dernières minutes. ces derniers mois avec la tour des juges, notamment. Alors, parlons en présent, Dominique, du coût de la vie. L'ISPF indique que les prix en Polynésie sont 39% élevés par rapport à la métropole. D'ailleurs, jusqu'au mois d'août, les acteurs économiques au Fénon ont réfléchi sur la réforme fiscale. Le ministre de l'Économie, Tevaïti Pommaré, a annoncé mardi sur notre chaîne télévisée que tout va bien dans notre pays. Les touristes sont là, les prix baissent, l'inflation est maîtrisée, l'emploi progresse et surtout, les entreprises se portent bien. Est-ce que vous avez eu ce sentiment ? Alors, globalement, oui, parce qu'après les années Covid, on peut dire qu'on a une embellie, heureusement. Maintenant, il va falloir... Jusqu'à quand ? Il faut que quelque chose décoince. On est d'accord, il faut que le bâtiment redémarre, beaucoup de chantiers sont bloqués. Donc, le pays a signé à nouveau les contrats de projet avec l'État. Donc, ça devrait... Tout devrait redémarrer. Comme je vous disais, il faut absolument faire de la défiscalisation. Tout passe d'abord par le bâtiment, on le sait, et puis après, tout s'enchaîne. Alors, pour ce qui est du coût de la vie, dans l'article, l'enquête est basée sur ce document qui a été produit par l'Assemblée nationale, qui concerne tous les dom-toms, mais il y a une belle partie sur la Polynésie. Il y a eu des acteurs économiques qui ont été interviewés, le groupe Van, évidemment, aussi l'autorité de la concurrence. Donc, on a énormément d'indications. Il y a, par exemple, un encadré qui va vraiment intéresser beaucoup de gens, c'est la structure de coût d'un produit en moyenne. Il faut savoir que le produit, au départ, l'achat en Europe ou aux États-Unis, ça ne représente que 27% du coût total. Alors, il y a, évidemment, le transport, 8%, avec des fluctuations, il a beaucoup augmenté après le Covid. Là, il est un petit peu en baisse, mais on ne sait pas si ça pourrait à nouveau augmenter. Et là, petit coup d'œil, droit et taxes, 8%, TVA, 13%. Donc, on a déjà 21%, rien qu'en fiscalité. Donc, on le sait, on paye énormément de fiscalité indirecte et qu'on ait des petits salaires ou des grands salaires, on paye la même chose, ce qui n'est pas équitable. Et justement, le gouvernement étudie une redistribution de la fiscalité, baisser les taxes à l'importation et à la consommation, par contre, axer la fiscalité sur le patrimoine. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? C'est une démarche qui avait déjà été initiée par le précédent gouvernement. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est l'équité. On a tous... C'est ce qui se fait en France. C'est ce qui se fait en France et je crois que même si vous interrogez les personnes autour de vous, tout le monde est d'accord pour dire que ceux qui gagnent le plus d'argent doivent payer plus. Donc, je pense que de ce côté-là, les gens sont prêts. Après, la différence, ça va être comment identifier le patrimoine. Au départ, il faut une déclaration de patrimoine et chacun doit le faire, on va dire, en son âme et conscience. Donc voilà, c'est là où il peut y avoir des gros problèmes. Après, il va y avoir de toute façon un gros travail pour définir cette fiscalité et ça ne va pas aboutir avant des mois et des mois. Vous êtes également penché sur la réforme de la PSG, Dominique. Qu'est-ce qu'il en ressort de votre enquête à ce sujet ? Déjà, il en ressort qu'on a trop tardé. On est déjà dans le mur, mais ça, on le sait très bien. Mais c'est très difficile aussi de mettre en place des réformes parce que vous avez vu déjà qu'on a entrepris la réforme de la retraite. Quand on dit à une personne que vous allez travailler non plus jusqu'à 60, mais jusqu'à 62 ans, ça fait mal. Donc là, dans la réforme de la PSG, de notre sécurité sociale, il va falloir aussi peut-être travailler sur les remboursements. Est-ce qu'on continue à rembourser jusqu'à 70% ? Est-ce qu'on diminue comme ça s'est passé aussi en France ? On a trop de dépenses de santé, trop de dépenses de médicaments. Il y a également les 9 milliards à combler. Oui, les fameux 9 milliards du manque à gagner. Avec la suppression de la taxe sociale. Voilà. Est-ce que selon vous, finalement, c'est une bonne idée d'avoir supprimé cette taxe sociale ? Pour la CPS, non. Parce que là, c'est vrai que ça fait une perte quand même assez radicale de 9 milliards. Après, elle ne s'est même pas répercutée sur les prix puisque l'inflation était à combler. Voilà. Donc, pour nous, c'est pareil. Maintenant, il faut trouver d'autres voies. Heureusement, le budget de la CPS a été voté, il est à l'équilibre. Tout va bien pour le moment, on va dire. Mais il va falloir prendre des réformes. Mais la CPS et la direction de la CPS est la première à dire la première réforme à faire. C'est nous-mêmes qui devons l'apprendre. C'est notre santé, notre alimentation, se bouger. On sait très bien que toutes les maladies sont dues à ça. Alors, ce qui ressort de votre revue, un Polynésien sur six est en longue maladie. Oui, ce sont les chiffres qui sont malheureusement collectés par les spécialistes. C'est inquiétant. C'est très inquiétant parce que d'abord, premièrement, une personne en longue maladie a une durée de vie courte. C'est triste pour les familles aussi. Et c'est très lourd pour nous tous puisqu'on doit supporter les coûts de santé. Donc, ça commence très jeune par une éducation, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est quoi manger, faire du sport, bouger. C'est des habitudes tout simplement. C'est une vraie, une réelle politique à mettre en place. Voilà, d'hygiène de vie. D'accord. Alors, tous ces chiffres, tous ces thèmes qui sont abordés dans les dixies, derrière tout cela, il y a une équipe. Vous êtes entourée de journalistes spécialisés. Parlez-nous un peu de cette équipe. Alors, ce qui est bien avec cette équipe, c'est que ce sont des personnes qui sont des professionnels. Je citais Pierre Lesage pour le tourisme, Stéphane Renard qui est le spécialiste des croisières et du monde de la mer. Pour le judiciaire, nous travaillons avec Garance Colbert que tout le monde connaît parce qu'elle fait la chronique judiciaire de Tahiti Info. Delphine Marais que tout le monde connaît aussi parce qu'elle c'est une journaliste qui travaille aussi pour Tahiti Info mais pour d'autres supports. C'est une spécialiste de l'environnement, de la mer, de la culture. Et Ariane Carrera qui est aussi une spécialiste de tout ce qui est environnement, qui a travaillé dans des structures en France sur la question. et c'est une thématique qui est de plus en plus importante dans le Dixit à l'environnement. D'accord. Alors, chaque journaliste a un nom pour bien travailler à son sujet. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout cela ? En fait, tous les jours, on lit énormément parce qu'il y a beaucoup de productions. Rien que les petits fascicules qui sont édités par l'ISPF spécialisés sont intéressants. Donc, il faut lire, lire, lire et faire compulser toutes ces données pour petit à petit avoir une idée générale de ce qui se passe. Donc, en fait, c'est un travail de longue haleine mais en même temps, c'est être dans l'air du temps, savoir ce qui est important. Donc, on commence déjà à deviner les articles pour l'année prochaine. D'accord. Alors, justement, Dominique, je suis en train de feuilleter la revue. Beaucoup de chiffres, beaucoup de textes mais heureusement qu'il y a aussi de belles photos que l'on peut retrouver à travers ce bouquin. Vous faites appel également à des professionnels de la photo pour réaliser cette revue ? Le directeur de l'agence est un photographe professionnel, Nicolas Gandois. Donc, on a un stock photo merveilleux. La couverture a été réalisée par un autre photographe qui est très connu aussi, c'est Mike Gandois, son frère, et qui travaille beaucoup avec les drones. C'est pour ça qu'on a cette belle vue de Deaupo et qui est très symbolique je trouve parce que c'est à la fois évidemment la compétition de surf mais c'est aussi le tourisme et c'est aussi l'environnement. Tout est regroupé dans cette photo. Merveilleux. Alors, rappelez-nous un peu, Dominique, où est-ce qu'on peut acheter le Dixit et il est à combien ? Alors, il est à 1950. Vous pouvez le trouver dans les points presse des grandes surfaces. Il est déjà en ligne. Il est en ligne aussi gratuitement. Ça, c'est important pour les étudiants qui ont besoin d'aller regarder des chiffres et c'est un document que vous conservez. La plupart du temps, les gens disent moi, j'ai toute la collection, c'est-à-dire 32 numéros et on peut revenir toute l'année pour voir des infos. Ce n'est pas un livre qui va se lire de A à Z comme ça d'un seul coup. C'est un peu indigeste, on va dire. Il faut prendre le temps. Alors, vous êtes déjà en train de travailler sur le prochain numéro. Quelques pistes à dévoiler peut-être ? Alors, tous les ans, on va avoir une chronique tourisme, environnement. Mais je pense que l'année prochaine, on va quand même avoir un point assez important sur l'aéroport et tout l'aérien. C'est assez important parce que c'est eux qui nous amènent le travail quelque part. Le touriste, c'est ce qui nous donne la première, comme vous disiez tout à l'heure, la ressource principale, 70 milliards par an. Merci beaucoup, Dominique Morvan, pour toutes ces précisions. Merci d'être venue ce matin dans notre studio. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du Dixit, une revue que vous pourrez retrouver dans les différents points presse au prix de 1950 francs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.